Slippery climb, donc on va devoir escaler quelque chose, ça y est on arrive enfin à la fin de ma sauvegarde, ah, bordel de merde, comment vous dire, quand on est gosse, on a tous un tableau qui nous a marqué quand on a joué à Crash, mais pour moi, c'est ce tableau qui m'a vraiment traumatisé non seulement parce qu'il est dur, et pour moi cet épisode a inspiré la fin de Crash Bandicoot, car je vous le rappelle, tout en haut de ce tour dont on va poursuivre l'ascension, il y aura Cortex tout en haut, donc on arrive à la fin de Crash Bandicoot 1. Et pour moi, ce passage là, ce stage là est pour moi le plus dur de tout Crash Bandicoot 1. Les puristes me diront que je ne dois pas avoir vraiment tort, c'est surtout parce que c'est assez horrible les pièges qu'ils vont mettre dedans, vous allez les voir, je m'en souviens très très bien. Mais c'est surtout que les checkpoints sont ultra rares dans ce stage là, je sais que le premier n'y est vraiment pas encore. Donc, de ce fait, quand je vous dis que je m'en souviens très bien, c'est que, en fait, vous savez quand on est gosse, dans la tête d'un gosse, c'est que, moi je le trouve toujours aussi beau Crash que dans les années 90, mais en même temps vous me direz, en même temps c'est le même jeu, donc oui, on ne peut pas le changer. Mais quand on veut rejouer à des vieux jeux, genre de player, je ne sais pas si vous vous rappelez, genre des jeux comme les Fighting Force ou les Siphon Fighters, eh bien moi je les trouve vraiment horribles maintenant. Tout comme les, comment ça s'appelle, les bordels. Ayant joué à d'autres jeux de plateforme, comme Jack & Dexter, de la maison Naughty Dog bien sûr, ou de Ratchet & Clank, qui vient de chez Insomnia Game, le concurrent, eh bien je trouve que ces jeux, je les ai trouvés beaucoup plus moches. Peut-être parce que, oula, non, mauvaise idée. Peut-être parce que dans ma tête, je me le suis un peu trop embelli. Or, Crash Bandicoot, je me le suis imaginé comme vous le voyez ici même en fait. Donc du coup, pour moi, j'ai vraiment eu chaud. Voilà, pour moi, il reste toujours aussi beau. Que soit même cet effet de vieille pluie, moi je le trouve vachement bien fait. Bordel, c'est pas vrai. Eh bien voilà, l'horreur de ce niveau. Je recommence du début. Oui messieurs dames, vous n'avez pas mal entendu. Je recommence du début. C'est horrible là. Et en plus, si mes souvenirs étaient bons, le checkpoint n'était pas loin. Pour un premier checkpoint, vous me direz, c'est pas trop tôt. Mais justement, là pour moi, c'était trop tard. Du coup, voilà, comme je vous le disais, on a tendance à s'embellir les jeux dans notre tête. Et donc du coup, à se dire qu'ils sont super beaux. Et c'est ce que j'ai fait avec Ratchet & Clank et Jack & Dexter. Et quand j'y rejoue, je me suis dit, mais c'est quoi ces jeux de merde ? Je ne parle pas que le jeu est une merde en lui-même, mais du point de vue graphique. Ce sont des excellents jeux. Je ne peux pas dire du mal. Je ne peux dire du mal de aucun jeu qui est sorti sur la PlayStation 1. Car la PlayStation 1 est la console de Sony. Qui nous aura fait découvrir les plus grosses pépites des jeux vidéo. Les plus grandes licences sont nées là-dessus. Et pour moi, la PlayStation 1 reste du coup... Oui, reste la meilleure console de Sony. Je ne sais pas combien j'ai fait pour me rattraper. Bon, les escaliers restent 4 secondes sous forme d'escaliers normaux. Là, ils sont déjà activés. Je recommencerai la prochaine fois. Quand ils sont baissés, je ne sais pas combien de secondes ça fait. Ok, c'est super. J'y suis allé au bon moment. Allez, alors. Décale-toi bien. On passe là. Non. Il faut que j'attende que la stèle passe en bas. Non, pas encore. Pas pour la prochaine. Pas pour la prochaine. Non plus. C'est horrible. Non. Non. Ok. Voilà. Ok, c'est cool. Bon, ok. Les escaliers. On va attendre. Pitié, pitié. Ah ! Ça me bloque du côté. On arrive au bout de l'écran, donc du coup, je ne peux pas passer à côté. On se trouve que je peux sauter comme un fifou. Allez. Ouf. Chaud. Chaud, chaud les marrons. J'ai cru que ça allait rentrer dans le mur, mais en fait, c'est une stèle qui monte. Il me semble que le checkpoint est... Oh, putain, il est en haut. Il n'est plus très loin. Alors, je m'en bats les couilles autour de la caisse où est-ce qu'il faut sauter. Je n'ai pas envie que tu me fasses chuter. Oh, ça fait du bien. Savoir que je reviendrai là, c'est super. C'est super. Bon. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis en train de compresser ma DualShock 3. C'est dommage que la 4 ne soit pas ajustée pour des jeux que l'on télécharge sur le PS Store. C'est vraiment dommage. Vivement le Play Now, comme je vous ai dit. Allez, on se retrouve avec les clones de Neocortex. Bon, un petit peu plus grands, bien sûr. On les retrouvera dans le 2 et dans le 3, que ce soit pour des jeux de course dans le 3. Ou, vous savez, quand ils sortent de l'espèce de lac bien noir, le lac de pétrole, pour essayer de vous manger. Enfin, voilà. On les verra. Oh non, de crever là, c'est vraiment débile. C'est stupide. Enfin, voilà, on les retrouvera plusieurs fois. Ce sera vraiment carrément les... Les mobs de base, quoi, à se faire quand on arrive près de Neocortex. Il faut un mètre de plus. En taille que Crash. Je crois qu'ils font carrément... Ouais, ouais, ils font bien plus d'une tête. C'est de voir. Parce que je me rappelle qu'ils sont quand même plutôt grands. Ouais, quand même. Il suffit de comparer la taille, comme vous pouvez le voir. Il est plutôt grand. Il met un mètre à Crash. Non, 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 non. Comme il pourrait me mettre un mètre à moi. Oui. Encore où vous ne le sauriez pas. Même dans la vie IRL. J'ai failli me tuer comme ça, mais ça allait être d'une débilitude. Débilitude, ok. Voilà. Même IRL, je ne suis pas quelqu'un de bien grand. Pour votre information, mesdames et messieurs, je fais un mètre 68. Vous me devez le respect, d'accord ? Non, mais... Oh, mais ce n'est pas vrai. Mais j'ai tellement peur, en fait. J'essaie de revenir. C'est instinctif. Je disais, en gros, pour vous la faire bref, pour vous la faire courte, comme ma bite. Non, ça, ce n'est pas à sortir. J'ai un taille à Sarko, ok ? Je ne sais pas si c'était un bon exemple. Enfin, ce n'est pas un bon exemple niveau taille, c'est ce que je veux dire. Non, 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 non. Vous ne m'embarquerez pas dans vos petits jeux politiques. J'ai dit que je ne parlais pas de politique dans tous mes tests. D'accord ? Donc, je... Hein ? Ok ? Voilà. Non. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas dire de quel côté je suis. Seuls mes amis le savent. Et c'est très bien comme ça. Je dis juste que j'ai un faible pour les hommes en peignoir. Bon, remarque. On n'a pas pu voter pour lui, de toute façon. Ok, une vie. Ça, ça peut être sympa. Mais j'aurais bien voulu une tête plutôt. Alors, ne me fais pas chier avec tes vies. Et offre-moi un checkpoint. Oh là là. Il va me faire choper. Voilà, ok. Allez. Ok, les trois têtes de brio. C'est la première fois que je vais faire un bonus stage dans ce playthrough. Et j'espère que... Ok, c'est celui que j'espérais ne pas avoir. Vous allez voir à quel point il est horrible. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Ça, ça vous le saura, l'idée. Donc, le point positif, c'est que comme j'ai débloqué un bonus stage, ça me sert de checkpoint. Donc je réapparaîtrai toujours là. Donc c'était plutôt un mal pour un bien. J'ai voulu aller bien trop vite. Mais c'est pas vrai. De la crever ici, c'est vraiment horrible. Je suis vraiment une merde, ma parole. Bon. On va pas si loin. Ça suffit. Tac. Voilà. Est-ce que je vais devoir faire pareil ? Oh putain. C'est pas possible. C'est horrible. Je suis en train de voir mes vies dégringoler. Je vous jure, j'ai peur. J'ai vraiment peur de perdre là. Vous devez avoir tout autant peur que moi. Je vais vous filer un de ces stressements. Non, non, non. Je fais pas la vie. Je veux juste la sortie. Oh putain. C'est pas possible. J'aimerais un checkpoint toutes les deux secondes. Sérieusement. Ok. Donc là, ok. Ça explose que ici. Donc là, je ne crée rien. Oh putain. C'est la fin. Oh oui. Oh bordel. J'ai passé le niveau qui me hantait depuis tant de temps. Oh bordel. Je ne crée rien. J'ai...